Cela faisait plus de deux ans que les automobilistes l'attendaient. La réouverture du quai Jean-Jacques Rousseau a eu lieu cet après-midi. Fermée depuis février 2009 suite à un éboulement, la double voie de circulation a donc retrouvé sa configuration initiale. Au bout des travaux, plus de 230 000 euros. C'est plus de 230 000 euros qui ont été affectés à ces réparations. Une partie ayant été prise en charge par la ville de la Mulatière, notamment la mise en place d'un fossé de protection qui a coûté plus de 200 000 euros. Et le reste, c'est-à-dire la sécurisation, la remise en état de la voirie, le mur de soutènement qui a été pris en charge par le Grand Lyon à hauteur de 130 000 euros. Je pense qu'à terme, vu sa situation en face de la confluence, et puis son état, le quai n'est pas en état de supporter des circulations intenses permanentes, je pense qu'à terme, il faudra, et ça j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises avec la responsable du Grand Lyon, envisager sur la partie centrale une circulation en site propre de transport en commun ouvert au mode doux.